A Luché, sur la commune de Saint-Jean-de-Liversé, le 8 mai dernier, une nouvelle place a été baptisée du nom d'un ancien résistant de la Seconde Guerre mondiale, Louis Dorot, simple charron à Luché. Ce combattant de l'ombre, recruté par Edmond Grasset, alors chef département du réseau Libération Nord, a formé, avec Léopold Robinet, le réseau Honneur et Patrie. Ce réseau est un réseau assez original, dans la mesure où il est vraiment composé d'hommes et de femmes de la région de La Rochelle, unis par différentes raisons, je crois. D'abord par le patriotisme, des francs-maçons, des socialistes, des enseignants, des militaires, comme des voisins, il y avait le général Branger, le général d'aviation, le commandant d'Isia, il y avait Léopold Robinet qui était agent d'assurance, il y avait mon père qui était ancien combattant, grand blessé de 1914-1918, il y avait des jeunes, il y avait aussi des gens des villages d'ici, de ferrières qui se sont engagés. Ce mouvement a été à peu près créé, je dirais, à la fin des années 1941. Il a survécu jusqu'au mois de septembre 1943, il y avait, semble-t-il, infiltré dans ce mouvement un espion ou un traître que personne d'ailleurs n'a jamais pu situer. Et ce mouvement a été décimé avec une violence extrême. Entre le mois, entre le 15 septembre 1943 et la fin du mois de septembre, le réseau n'existait pratiquement plus. Si nous sommes réunis aujourd'hui à Luché, c'est pour mettre en lumière un autre membre de cette organisation. Il s'agit de M. Georges Victor-Louis Dorot, né à Cognac en 1901, puis par la suite installé à Séréni, sur la commune d'Andy, je crois. M. Dorot exerçait ici même la profession de charron, alors que son épouse tenait une épicerie de l'autre côté de la place ou d'un domicile familiale, donc l'épicerie, elle était là-bas. Louis Dorot s'est fait remarquer lors d'une opération de réception de conteneurs d'armes dans la nuit du 15 au 16 juillet 1943. Lui et cinq autres résistants devaient récupérer un arsenal parachuté de 110 mitraillettes, 1500 kg d'explosifs, des grenades et quelques munitions. L'atterrissage s'effectua à 300 mètres de l'endroit prévu, situé à la Pichonnerie. Plusieurs heures furent nécessaires pour récupérer le matériel et le camoufler dans un fossé. Le lendemain, les armes furent reprises et entreposées à Luchet, chez Louis Dorot, avant de repartir vers Périgny. Louis manqua de peu de se faire arrêter par les Allemands. Jacqueline Giraud, une voisine, se souvient. Moi j'ai un très bon souvenir, parce que j'habitais ici, la ford, je l'ai souvent. Et en plus, Mme Dorot était ma couturière. Alors tout à ce moment-là, on avait une couturière et tout. Les Allemands sont arrivés, ma mère s'en allait avec les vaches pour les mettre au champ. Et puis tout d'un coup, on les a vus défiler, la frappait à la porte. Mais heureusement, M. Dorot n'était pas là, il était couché chez sa belle-mère. Et bon, chez sa belle-mère, il est parti parler derrière. Il a rejoint le marais. Quand on voit que parfois il y a des enfants qui ne savent même plus ce qu'est le 8 mai, ça fait chaud au cœur de voir qu'il y a encore dans notre Nice beaucoup de monde pour se souvenir de nos anciens. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada